Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les titres. Des sanctions contre les fraudes fiscales et douanières sont prévues par l'État. Le ministre en charge des finances, Odas Nionzima, l'a signalé lors d'une réunion avec les grands et moyens contribuables. Les études doivent être menées pour détecter la quantité des minéraux au Burundi et la façon dont ils seront bénéfiques pour le pays. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Des sanctions contre les fraudes fiscales et douanières sont prévues par l'État. Le ministre en charge des finances, Odas Nionzima, l'a signalé lors d'une réunion avec les grands et moyens contribuables tenus ce vendredi 24 novembre 2023. Sensibiliser les grands et moyens contribuables sur la lutte contre la fraude était le but de la réunion qu'a organisé les trois ministères. Ministère des finances, ministère du commerce ainsi que le ministère de l'Intérieur. Nous avons commencé par exposer les différentes formes de fraudes, que ce soit l'amélioration du chiffre d'affaires au niveau de la fraude fiscale, que ce soit l'amélioration de l'assiette pour minorer les emplois à payer, et surtout l'amélioration des prix sur les factures ou tout simplement les factures qui ne sont pas émises dans le but d'échapper à la facturation et à la collecte de la TVA pour la renverser à l'OBR. Après avoir exposé toutes ces voies de fraude fiscale, nous avons aussi exposé les voies de fraude douanières, que ce soit le contournement des postes et des services de l'OBR. Le ministre des finances ajoute que des sanctions sévères seront prises à l'égard de ceux qui font la fraude. Ce que nous allons faire, nous allons multiplier les vérifications, les contrôles pour ceux qui auraient pratiqué de la fraude. Mais pour prévenir, nous allons sanctionner sévèrement ceux qui seront attrapés à partir de ce jour. Tant plus que nous sommes convenus qu'après cette réunion, tout le monde va se reconvertir et que personne ne va plus s'aventurer dans la fraude fiscale et la fraude douanière. Donc ce qu'on va faire, c'est la vérification et les retracements pour ceux que nous allons constater qu'ils auront pratiqué de la fraude, mais surtout sanctionner de façon flagrante ceux qui seront attrapés en train de faire de la fraude. Donc les sanctionner de façon sévère. Et parmi les sanctions de flagrance, il y a les saisies, les confiscations, mais aussi il y a les peines d'emprisonnement qui sont aussi prévues par les dispositions des gardes. Vous saurez que parmi les moyens efficaces de lutter contre la fraude figure la digitalisation des services. Des études doivent être menées pour détecter la quantité d'éminérés au Burundi et la façon dont ils seront bénéfiques pour le pays. Les détails avec Arlette Moguish. Depuis 1934, on a cité que le Burundi possède des minérés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de production de soins minérés dans le pays. Certains participants qui étaient présents dans l'atelier organisé par l'OLCOM dans le cadre de restitution des résultats de l'étude. Sur la transparence, la transhabilité des secteurs minières au Burundi, disent que ce secteur ne donne pas de production au Burundi à cause de beaucoup de difficultés qui se trouvent dans ce secteur. Docteur Leprident, qui a fait la recherche sur les minérés au Burundi, relate les différentes difficultés qui se trouvent dans ce secteur. Au niveau du cadre légal et institutionnel, qui doit répondre aux besoins du moment en matière de projection économique, mais aussi de projection en matière d'exploitation minier. En deuxième lieu, il y a la question des ressources matérielles, des ressources techniques. Si ces moyens-là ne sont pas à la hauteur de faire que le secteur minier soit amélioré et pour contrôler suffisamment, ça ne marche pas. La troisième, c'est le système même de négociation des contrats, le système d'exécution des contrats miniers qui doit être suivi. S'il n'y a pas de grands investisseurs, alors que l'exploitation minière demande de grands investissements, ça ne peut pas procurer de grands bénéfices. Si ce secteur des minières était bien entretenu, il pourrait améliorer le développement du pays plus que le thé, le café, etc. Valarunier s'est proposé ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur. Les principes directeurs de la politique minière, on prévoit des actions à mener pour renforcer la transparence, la redevabilité, la traçabilité et d'autres mécanismes qui peuvent faire qu'il y ait une grande transparence dans le secteur, y compris en ce qui est de la collecte. En ce qui est des contrats, la négociation des contrats, la collecte des recettes et la gestion des recettes. Vous saurez que le secteur des minières fait entrer aux travailleurs publics un revenu de 1% des budgets annuels. Sur une audience, le représentant du PAM dans la région de l'Afrique de l'Est, ils ont échangé sur l'appui de l'alimentation scolaire. Suivez Jean Bosco, Guilkou-Chaka, le secrétaire exécutif du centre au PDD. Le directeur régional a d'abord félicité et son Excellence d'apprentissage pour son engagement et son leadership pour appuyer et accompagner son programme. Il a annoncé que plusieurs partenaires au développement ont accepté d'appuyer son programme, de part son plaidoyer et son engagement. Il lui a demandé de continuer à appuyer son programme. C'est que son Excellence la Première Dame a accepté et a réitéré. En deuxième élit, il y a annoncé le choix du Burundi pour appriter la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Cette journée se déroule chaque année au 1er mars et l'année prochaine sera la 9e édition et c'est le Burundi qui a été choisi pour appuyer cette journée. Il a demandé son implication pour la réussite de cet événement et a réitéré que c'est un honneur pour le Burundi d'être choisi d'autant plus qu'il y avait plusieurs sollicitations au niveau Afrique, mais que c'est le Burundi qui a été choisi par l'Union africaine et ses partenaires. Ça sera donc une très grande opportunité pour le pays de montrer encore son engagement à mettre à neuf sur le programme d'alimentation scolaire. Et les partenaires pourront aussi s'engager davantage pour appuyer ce programme, d'autant plus que c'est déjà un programme prioritaire pour le pays. Certains commerçants en mairie de Bujumbura vendent du sucre à condition que le client achète un autre produit. Cela a été dit par certains des habitants de la mairie de Bujumbura, mais qui ont préféré garder l'anonymat. Les habitants de la mairie de Bujumbura n'ont plus de problèmes de manque de sucre. Ils ont plutôt la difficulté de s'approvisionner en quantité voulue. Partout en mairie de Bujumbura, dans les petites boutiques, dans les quartiers, personne n'est permis de recevoir la quantité qui atteint un kilo, car on est obligé de l'acheter en détail à 200 francs bons. Dans quelques boutiques et alimentations, ils acceptent de vendre ce produit en grande quantité, mais sous quelques conditions. D'abord, il y a là où ils donnent l'obligation d'acheter 2 kilos et plus. Ceux qui veulent 1 kilo le reçoivent à un prix élevé qu'est le prix légal. Dans un autre cas, ils donnent la condition de ce menu d'un carnet de ménage. L'autre particularité est que tu dois acheter un autre produit comme le paix pour avoir du sucre. Rappelons que le sucre est l'un des produits locales au Burundi, qui est indispensable dans la fabrication des différentes boissons et pâtisseries. Le temps pour la gold d'une saison, la saison pour gagner ! Les règles sont simples, paris sur le sport, obtient des billets promotionnels, participe au tirage. Gold d'une saison, tendance pour gagner ! Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la gold d'une saison, la saison pour gagner ! Pour clore ce journal, jetons un coup d'œil à l'actualité internationale. Les commerçants du Niger cherchent les moyens de poursuivre ses activités depuis plus de trois mois que la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest a pris des sanctions économiques contre des militaires qui ont pris le pouvoir par force et renversent le pouvoir de Mohamed Bazoum, démocratiquement hérit. Ce commerçant dit que la CDAO est impuissante car les marchandises parviennent toujours d'arriver aux Nigériens à travers les pays voisins, comme le Nigeria, le Bénin et bien d'autres. Sur les fruits et régimes, on dit mal à arriver dans le pays. Mais aussi, les citoyens du Niger ont un problème de manque de liquidité suite à cet embargo. L'organisation régionale devra déclarer prochainement, si elle accepte ou pas, la demande d'une nouvelle autorité du Niger de révéler l'embargo. La trêve entre l'Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce vendredi matin et doit suivre par la libération de 13 otages d'après-midi. Premier signe de repris après des semaines de guerre. Cette pause humanitaire de 4 jours, négociée par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, interroge alors que cette guerre entre dans son 49e jour. Les habitats de la bande de Gaza sont très heureux car les massacres vont arrêter pendant 4 jours et c'est le bon moment de retrouvailles. Plusieurs citoyens se sont rencontrés dans la ville pour voir leurs amis et l'État dans leur maison. Il y a déjà qui se prépare pour retourner chez eux, croyant que la trêve concerne toute la bande de Gaza, mais les tracts qui ont été rancés sont matés au Cid, obligent déjà de ne pas revenir vers la ville d'Ogaza, le nord de la bande de Gaza, mais de prendre sûrement le sens du nord vers le Cid. Ces citoyens ont toujours des inquiétudes sur ce qui va suivre après cette trêve. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous rappelle les grands titres. Des sanctions contre les fraudes fiscales et douanières sont prévues par l'État. Le ministre en charge des Finances, Odas Nionzima, l'a signalé lors d'une réunion avec les grands et moyens contribuables. Des études doivent être menées pour détecter la quantité d'immunerés au Burundi et la façon dont ils seront bénéfiques pour le pays.